Je commence à enregistrer d'accord parce que là tu... Ok, donc qu'est-ce que je disais ? Hachem Echad ou Shemot Echad Maintenant à partir du moment où on parle du... Donc on continue le cours de la semaine dernière A partir du moment où on parle du nom de Dieu Hachem Echad ou Shemot Echad Donc le nom de Dieu Shemot Shem c'est une définition Maintenant avant Shemot Avant que Dieu nous dévoile son nom Donc nous dévoile entre guillemets Une première définition si on pourrait s'exprimer ainsi Humaine de ce qu'il est Ça commence à Yudke Vavke Tu vois le nom de Dieu en haut ? Yudke Vavke Le nom Yudke Vavke c'est le prémis, c'est le début de tout Avant Yudke Vavke il est même interdit à camaraderie Dans ma séchette Tu ne veux pas le dire je sais ? Dans ma séchette Non, non, tu vas prendre des coups Tu vas prendre des coups toi Dans ma séchette Hagiga On n'a pas le droit de réfléchir ou de penser Ce qu'il y a avant, on n'a pas le droit C'est un sourd, on n'a pas le droit de réfléchir Avan, de ce que Dieu commence à nous dévoiler Là tu peux commencer à réfléchir Là tu peux commencer à penser Là tu peux commencer à le savoir Tu entends ? Et qu'est-ce qu'Akadosh Baru a commencé à nous donner ? C'est son nom Maintenant le nom Yudke Vavke mon Rabbi Patrice On a dit mille fois, un milliard de fois, 350 milliards de fois Yudke Vavke c'est le nom infini de Dieu C'est-à-dire que c'est le premier dévoilement de Dieu Mais il reste infini Yudke Vavke c'est le tétragramme Et toute la création, toutes les créatures Tout ce que tu vois autour de toi De manière physique ou métaphysique Tout provient de Yudke Vavke Tout provient de Yudke Vavke C'est clair ? Je répète ces notions parce que Mehmet Il faut les répéter, les répéter, les répéter, les répéter Pour qu'on puisse avoir Be'ez, Rat Hachem, Léat, Léat Cette connaissance de ces notions-là Pour le savoir Dieu Donc on a dit Yudke Vavke c'est le début de tout Et Yudke Vavke, comme on a vu La valeur numérique elle est de ? 26 Pourquoi c'est important les chiffres dans la Torah ? Seferi et Tzira Seferi et Tzira C'est le livre de la création Qui nous explique la création du monde Comment Dieu il a créé le monde C'est un livre de Kabbalah Très compliqué Mais très important C'est le livre de base de Kabbalah D'accord ? Seferi et Tzira Où là-bas il te dit Que pour comprendre Dieu Pour savoir Dieu Aller des Sefer par exemple Il dit aussi à des mispar Par les chiffres A Kadosh Pour vous il s'est caché dans les chiffres A travers les chiffres Tu connais l'être Dieu C'est pour ça que les gars matriores C'est pas un petit jeu d'enfant C'est pas de la rigolade D'accord ? Les chiffres Elles parlent Les chiffres parlent Tu peux retrouver Dieu dans les chiffres Donc Yud Kivavke Qui est 26 Ok ? C'est le nom infini de Dieu Maintenant A Kadosh Baruch On va vouloir Et le but de la création C'est de créer un être unique Une création unique Unique Dans toutes les créations Les myriades de créations Que Dieu va créer Il y a tout ça C'est pour un seul but Dans un seul but Et pour une seule création Qui est laquelle ? Très l'homme Quand je te vois Voilà Quand je te vois Il a réussi Hachem C'est ça Pour créer Rabi Rouven A Kadosh Baruch Il a dit Je voudrais créer un Rabi Rouven Tu comprends ce que je dis là ? Je veux créer l'homme C'est-à-dire que tout ce qu'on parle Tout ce qu'on a dit Déjà les cours derniers Tout ça a le seul but Et on va voir tout ce que Dieu Il a créé Pour arriver A pourquoi le monde a été créé C'est oui C'est l'homme On l'a vu ça la semaine dernière C'est qui réchit C'est Israël Israël c'est qui ? C'est nous C'est l'homme C'est Ham Israël C'est l'homme C'est Adam Il l'appelait Israël Donc toute la création du monde C'est pour créer Adam Tout ce que Dieu va créer Tout ça pour vous dire quoi d'abord ? Pour vous dire Regarde le potentiel Que Dieu il met en toi Regarde L'amour que Dieu il porte en toi Regarde l'intention Et l'attention Que Dieu il porte à toi Tout ce que Dieu il a créé Dans les mondes supérieurs C'est que pour toi Tu sais ce que ça veut dire ? T'es pas un petit rigolo Tu te définis pas Un match de squash Mais non c'est la plus grande chose Non c'est la plus grande chose C'est plus grand La plus belle création La plus grande création Et pourquoi la création ? Il y a fait Il y a fait Alors pour créer l'homme Et arriver à son but Kabiachol Akadosh Baru Kabiachol C'est une image Va devoir passer par tout un système Et c'est ce qu'on dit dans la vie là On ne sait même pas ce qu'on dit dans la prière Mes amis Je répète mille fois Qu'est-ce qu'on dit dans la prière ? Kulam Bechokma Asita Nous on pense que le monde C'est créé comme ça C'est un clin d'oeil C'est comme ça Il n'y a pas de loi Tout est fait au hasard Puis voilà Le monde il est tel qu'il est C'est tout Il n'y a rien à comprendre Au monde que Dieu il a créé Il n'y a rien à savoir du monde qu'il a créé Mais regarde On a un médecin ici D'accord ? On a un comptable Quel rapport ? Je ne sais pas Mais en tout cas on a les deux D'accord ? Ok D'accord ? Quand tu vois Quand tu vois Quand tu vois Au niveau biologique Physique D'accord ? La splendeur La beauté La profondeur La magnificence Du corps humain Physiquement Comment à chaque instant Que je parle Et que tu parles Chaque lignement de l'œil Qu'est-ce qui se passe dans ton corps ? C'est la plus belle C'est la plus belle C'est la plus belle C'est la plus belle machine La plus belle machine du monde C'est l'homme C'est quelque chose de fou A chaque instant que je parle Et quand tu manges Comment chaque chose Il va à sa place Comment les choses Mais c'est extraordinaire Il n'y a pas plus beau que ça D'accord ? Oui ? Et encore une fois Tout ça Tout ce que Dieu a créé C'est uniquement pour arriver à ça Et donc qu'est-ce qu'on dit Koulam et Chochmah ? Pas c'est ça Il y a une Chochmah Dieu n'a pas créé un monde en Dieu n'a pas créé un monde au hasard Regarde dans le système cérébral Les neurones Les gobules blancs Les gobules rouges Les machins Tout est à sa place Tout est tic-tac Comment on dit ? L'horloge Tic-tac Tic-tac Comme une loge de Suisse Et d'ailleurs c'est quoi la maladie ? La maladie c'est quand il ne fait plus tic-tac le corps Il y a un problème quelque part C'est qu'il y a un grain de sable Qui vient enrayer la machine D'accord ? Un grain de sable Un petit chouïa de rien du tout Il vient enrayer la machine Comment c'est possible ? La magnificence du corps humain D'accord ? C'est pas ce plan l'homme Qui l'a créé comme ça Le monde entier Tu te comprends ce qu'on a dit ? On parle de l'homme juif Ou de l'homme ? L'homme en général Là je parle de l'homme en général Je ne fais pas de différence Après au niveau métaphysique Il y aura une différence Par rapport à l'âme D'accord ? Mais ça on va le voir si Dieu veut D'accord ? On va le voir par rapport à l'âme L'âme D'accord ? Et on verra en vérité Que lorsque la Torah elle vient Elle te dit Yacadosh Brouillet Il dit Nous on est appelé Mais pas les nations du monde Vous êtes des hommes Et nous on n'est pas des hommes On est des animaux Pas du tout Nous on est appelé Adam Parce qu'on est directement lié à Adam Arishon Les non-juifs sont appelés Ha-Adam Avec un Les hommes Les hommes De tous les hommes L'âme Pas parce qu'on est supérieur à eux Et que D'accord ? Ségrégation Racisme Pas du tout Pas du tout Comme on a dit Kadosh Brouillet Il dit Tous les peuples de la terre Sont appelés enfants de Dieu Attention La seule différence C'est qu'on est une famille Il y a une grande famille D'accord ? Il y a un papa Il y a une maman Il y a une grande famille Et il y a toujours un premier dans la famille Et le deuxième Le troisième Il dit Non non Je ne suis pas d'accord Qu'est-ce que tu veux faire ? Je suis le premier Je suis le premier Qu'est-ce qu'il va aller ? Il va aller à la La truc d'état civil Comment on appelle ça ? L'état civil Hein ? On dit l'état civil ? Le service d'état civil Voilà Il va aller à l'état civil Il va essayer de faire des pots de vin Tu peux regarder mon frère Il est né en 72 Tu peux me faire en 70 Moi que je suis né en 70 S'il te plaît Ou bien magouiller Tu peux dire que mon fils En fait que mon grand frère Ce n'est pas le fils de mon père C'est son supplé Il écrit que là-bas En fait c'est une magouille Vous allez être au courant de quelque chose Hein ? Qu'est-ce qu'ils ont essayé de faire ? Israël on vient On est en combien nous ? On est en combien ? 5 000 700 82 7 000 On est en 5 000 Eux ils sont en 2022 Les chrétiens Et les musulmans ? En 1 400 1 500 En 1 500 1 400 et quelques 1 400 et quelques C'est comme voilà C'est comme une grande famille Et les petits frères ils viennent Ils disent Bon attends écoute là Non il y a un problème On va tout changer Nouveau testament C'est un testament Papa il a dit Habibi tu es venu après Qu'est-ce que ? T'es encore En 400 Ils ont commencé En 400 On va pas en 1 500 En 1 400 on est D'accord ? J'ai dit Habibi Qu'est-ce que tu viens Qu'est-ce que tu viens Nous casser les loupinettes D'accord ? Toi tu étais même pas né Que déjà je parlais avec Papa Toi tu étais pas là Et tu veux commencer à changer Tu lui dises toi Non mais après Dieu il a dit Nous il était là Toi tu étais pas là Tu étais pas né encore Le mec il était pas né Tu vois ton petit frère Il est pané Il dit Oui non mais ça s'est passé comme ça Habibi Tu étais dans la poussette encore Donc ça veut pas dire Qu'il n'existe pas Simplement Il y a un Bechor Il y a un premier-né Comment on est appelé Par rapport à Dieu ? Bechor Israël On est appelé L'enfant de Dieu Qui est le premier-né Et le premier-né Mon fils il a sur les épaules Parce qu'il doit amener Tous les autres frères A servir le papa A faire ce que papa demande Donc le travail du ami Israël C'est d'amener L'humanité entière A servir Dieu Tu commences Alors déjà On a un gros boulot Avec nous-mêmes Mais le travail de Mashiach Ce sera pas simplement Sur le peuple juif Mashiach il viendra Ramener tous les peuples De la terre A servir Dieu D'accord ? C'est clair jusqu'à là ? Ok revenons à nos moutons Parce qu'on n'est pas Des brebis Écoutez bien Donc on a dit Ok c'est le nom On finit deux C'est important de le comprendre Dieu il a créé le monde Et dans chaque chose Première Torah Vas-y je t'ai ramené Quatorze mille fois Les derniers coups Quoi ? C'est pas dit de Monaco C'est pas encore La première Torah C'est quoi la première Torah Le leitmotiv ? Je l'ai ramené mille fois Mais j'ai cherché quoi ? Un livre ou j'ai cherché quoi ? Mais non Écoutez-moi Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Ce qu'un juif doit faire C'est de voler L'intelligence Voilà Le travail de chaque juif Il dit C'est d'acquérir la chokhmah Chokhmah Quel chokhmah ? Quel chokhmah ? Il dit Chokhmah Mais c'est quoi la chokhmah ? Un juif se doit D'acquérir l'intelligence divine Interne de chaque chose Et dans chaque chose Dans les animaux Dans le végétal Dans le minéral D'accord ? Tu dois comprendre Comment ça marche Physique et métaphysique Tu comprends ? Dieu il est partout Et lorsque tu vas réussir A dévoiler Lorsque tu vas réussir A dévoiler L'intelligence divine interne De chaque création Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Plus que ça ? Qu'est-ce que tu fais ? Plus que ça ? Et donc Et alors Tu dévoiles la chokhmah Et alors Tu amènes La Géoula Qu'est-ce que c'est la Géoula ? C'est lorsqu'on reviendra A l'état Premier d'Adam à Rishan De l'avant la faute Où Il y avait Yud kebafke Dans la amida Montsadik Dans la amida Montsadik Comment tu fais ? Baruch atah Hachem Agen Avraham Comment tu dis Baruch atah Hachem ? On s'accrime Comment tu dis ? Baruch atah Adonai Il n'y a pas écrit Adonai dans le bassook ? Il n'y a pas écrit Dans le verset ? Hein ? Et toi tu es là Depuis 45 ans Et tu es là Hop 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 Et tu fais le Comment ça est écrit là-bas ? C'est écrit Yud kebafke Il n'y a pas écrit Adoshem Il est écrit Yud kebafke Mais comment le prononci Rabinata Adoshem Lama Lama Tu vois Yud kebafke Et à côté J'ai écrit Adonai Tu le vois sur le tableau ? Il a fait Lama Alors on a dit ça On l'expliquait Parce qu'il y a deux notions Encore une fois Pour créer Et pour donner naissance Faut un papa Faut une maman C'est là pas de naissance D'accord ? À part l'autre qui a dit La femme vit tout seul Mais là C'est un problème D'accord ? Yud kebafke Adonai Yud kebafke C'est le nom masculin De Dieu Kaviyachon C'est le masculin C'est pour ça Que j'ai écrit En dessous Kaviyachon Le ciel Adam C'est l'homme Zahar C'est le masculin Mashpiyah Qui influence Noten Qui donne Shemesh C'est le soleil Qui donne Il faut un mariage Pour créer Pour donner naissance Le nom Kaviyachol Féminin De Dieu Kaviyachol C'est une image C'est le nom Adonut Adonut C'est le nom féminin C'est pour ça Que c'est la terre Le ciel Donne à la terre Il donne des fruits C'est la terre qui donne des fruits Et c'est le ciel Qui va donner la pluie Qui va donner la terre C'est le Kava C'est la Féminin C'est le Mouchpa Quelqu'un qui est influencé C'est le Mekabé C'est quelqu'un qui reçoit C'est la Levana Au niveau kabbalistique C'est la Levana C'est la lune Le soleil Va donner à la lune Mais la lune Elle a cette capacité De recevoir aussi De donner Comme la maman La maman elle reçoit Mais aussi elle Donne Exactement Masculin Féminin C'est clair Yudke Vavke Va se marier avec Adonut Et tous les mondes Que l'on va avoir D'accord Vont être Entre guillemets La naissance Vont être De Yudke Vavke Adonut C'est pour ça que dans le La Hamida Comment tu prononces Bahoukata Hashem Agen Abraham Toutes les brachotes Et d'ailleurs Je sais pas le nom de Dieu Jusqu'à aujourd'hui Comment on les prononce Adoshem Lama Adoshem Parce que le nom de Dieu Yudke Vavke On ne peut pas le prononcer Comme il s'écrit Lama A partir du moment Du moment où Adam Arishol Il a fait la faute En mangeant Alors il explique Le Harizal Que le Avira Olam L'atmosphère du monde Il est pollué Pollué de quoi ? De sa pollution De sa pollution On a compris de quoi ? De quelle pollution On parle d'accord ? On parle de Cet ange là Ok c'est la femelle Du Satan Yatsarara Lamed Yud Lamed Yuta D'accord ? On n'a pas dit son nom Ok ? Et le monde est impurifié Donc on ne peut plus prononcer Le nom de Dieu Le tétraïrame Le nom de Dieu Complet à entier Ce qui est tellement pur C'est tellement infini Que le monde ne supporte pas Ne peut pas le supporter Donc ça serait faire Chilou l'Hashem Ça serait profaner le nom de Dieu C'est la première femme d'Adam Bien sûr Et c'est pour ça Que nous on le prononce Comment ? Adoshem Et c'est pour ça Que j'ai dit mille fois Regarde Tout à fait Mais ça reviendra Je ne vais pas entendre dans ça Je ne vais pas entendre dans ça On ne va pas entendre dans ça Mais ça ne veut pas rire en plus Non ça ne veut pas rire C'est pour ça que dans le Sidou Digne de ce nom Quand tu fais la bracha Baruchata Hashem D'accord ? Je ne sais pas si vous l'avez ici On l'a vu 13 dernières Parce que c'est le mariage De Yud Kivavke et Adonut Qui va donner naissance C'est clair pour l'instant Mon Tzadik ? Ok Là on a fait Tu l'as ? Fais voir comment il est bien fait ici Voilà C'est magnifique Super C'est un beau Sidou D'accord ? Il faut que ce soit marqué Parce que c'est le mariage De Yud Kivavke et Adonut Maintenant quand tu prends 26 et 65 65 et que c'est Adoshem Ça fait 91 Et les chiffres sont importants On a dit 91 Non C'est pas ok 91 On a dit c'est quoi ? 91 C'est en notion de chiffres C'est l'énergie divine Qui permet à ce monde là d'exister Parce que rien ne peut exister Si les mondes que Dieu a créé Les créations que Dieu a créé Ne contient pas en lui Une énergie divine Qui le fait exister Puisqu'on a dit que la matière C'est le temps Le temps il est défini C'est la définition du shéker C'est quoi le mensonge ? Le Zohar appelle ce monde matériel Alma des shikra Le monde du mensonge Pourquoi on appelle ce monde là Le monde du mensonge ? Tout simplement Parce que la définition du mensonge C'est quoi ? A l'inverse de la vérité Le mensonge c'est quelque chose Qui est changeable Il y a fait mais ouais C'est quelque chose qui est changeable Qui a une fin Et qui perd à la fin D'accord ? Changeable Le corps La matière Elle est changeable Elle a une limite Le corps c'est 120 ans maximum D'accord ? Et chaque chose a une limite Et donc Elle a une fin Donc elle perd à la fin A l'inverse du émettre Comment tu sais ? Quelque chose est la vérité Quelque chose qui est inchangeable Quelque chose qui est infini Et c'est la chose qui va gagner à la fin Donc Shéker Alma des shikra Ce monde là c'est un monde matériel Le corps c'est la matière C'est le temps Donc il est limité Donc il est voué à mourir C'est clair jusque là ? C'est bon ? Donc Tout ce qu'on a dit ici C'est que tout revient à partir du Et on a plusieurs Pour permettre encore une fois A l'homme D'être créé Permettre à l'homme d'être créé Il va devoir Kabiachol passer Par tous ces mondes Vous voyez 1, 2, 3, 4 On a avant Adam Kadmon Et on va à Tchikomi Mais c'est autre chose Qui correspondent en vérité Comme on a dit la semaine dernière À des niveaux À des niveaux d'énergie divine Et on a dit les énergies divines On en a 5 Celles qu'on utilise le plus Qu'on parle le plus C'est les 3 Mais on va parler des 5 On a Nefesh Ruach Neshama Chaya Yechida A quoi ça correspond ? Les abdiles comme j'ai dit C'est que lorsque tu veux faire marcher Par exemple Un masgan Tu vas prendre une télécommande Tu vas mettre Dans la télécommande L'électricité L'énergie D'accord ? Qui est adaptée A la télécommande Si tu mets une énergie nucléaire Dans la télécommande La télécommande Je pense qu'elle va Voilà On a compris Donc tu vas adapter L'énergie que tu as besoin En fonction de son utilité Mais c'est pareil A Kadosh Boku va adapter L'énergie divine Qui fait exister chaque chose En fonction de la De la création elle-même En fonction de sa mission Plus la mission est importante Plus la création elle est grande Plus l'énergie divine Que Dieu va octroyer A cette création là Elle est importante Le plus petit C'est le nefesh Nefesh Même les animaux Ils ont le nefesh Nefesh C'est ce qui donne la vie Ce qui donne comme un animal Un animal il broute Un animal il mange Un animal il dort Mais il n'a pas de conscience D'accord ? Humaine Il n'a pas le choix Il est tel qu'il est Il reste comme il est D'accord ? Donc le plus petit Énergie divine Que Dieu va octroyer C'est le nefesh Après on a Ruach 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 C'est ce qui fait référence A la volonté Le Ruach C'est ce qui fait référence A la volonté Après on a Nechama Mama c'est l'âme L'âme divine Qui a une énergie Beaucoup plus puissante Et l'âme Au dessus de la tête On va le voir Et tout le reste Ça va faire pénétrer Dans le corps Après on a Chaya Echida Chaya Echida C'est pour les Tadikim Et Echida C'est uniquement pour le Mashiach Mashiach Personne l'aura C'est que Mashiach Donc tu as compris Ce qu'on vient de dire maintenant Cinq énergies divines Qui sont en fonction Du keli En fonction De la création En fonction de la mission Et de la grandeur Et de l'importance De la création D'accord Dieu va octroyer Oui ou non De telles énergies divines Je termine On a vu ça la semaine dernière D'où il s'est ça Le Réme Kadosh Parce qu'il y a un verset Qui parle Et de là Donc on apprend Ces choses là Je peux continuer maintenant Parce que là On a fait le cours De la semaine dernière Comment C'est la plus Echida C'est la plus élevée Et on n'a pas On n'a pas la possibilité Nous de l'attendre C'est une énergie Mais on va le voir D'accord Et il dit comme ça On continue Ce qu'il a dit la semaine dernière Ok Tu dois savoir On a parlé de l'honneur de Dieu L'honneur de Dieu C'est la lumière de Dieu On va expliquer C'est quoi l'honneur de Dieu C'est la lumière de Dieu Remplit chaque monde Il n'y a pas un monde Qui n'est pas rempli De la lumière de Dieu Quand tu parles Quand tu parles Du Olam Hatzilut Olam Abriya Oiyama Isira Oiyama Asiya Adam Kadmon D'accord Et tous ces mondes là Sont remplis de la lumière de Dieu Alors quelle différence Qu'est-ce qui fait que Le Olam Hatzilut C'est le monde de la Tu veux dire L'émanation L'émanation D'accord C'est un monde qui est plus élevé Que le monde de la Briya de la création Et le monde de la Yatsira C'est un monde Pardon Oui Et le monde de la Briya C'est un monde plus élevé Que le monde de la Yatsira Et le monde de la Yatsira C'est un monde qui est plus élevé Que le monde de la Asiya C'est un monde qui est plus élevé En quoi ils sont plus élevés ? En quoi ils sont plus élevés ? Olam Hatzilut Il n'y a que Dieu Il n'y a aucune chose À part Dieu Olam Hatzilut Le monde d'accord De l'émanation Il n'y a que Dieu Il n'y a pas de matière encore Olam Abriya C'est Yesh Mihaim C'est Ex Nilo C'est les quatre Arba Yessodot Les quatre fondements De la création Qui sont l'eau Le feu L'air Et la terre Ça c'est Yesh Mihaim Ex Nilo Après on a le monde de la fabrication Dieu va fabriquer À partir du Lama Abriya À partir de ces quatre éléments-là Olamazia C'est le monde de l'art Complissement Le monde de l'action Le monde de la matière Notre monde à nous C'est Malchut D'accord ? On te dit qu'il n'y a pas un monde Qui n'est pas rempli Du Kvod Hachem Alors si tous les mondes Se remplissent du Kvod Hachem Alors ils ne devraient plus se ressembler Pourquoi il y a des niveaux ? Tu comprends ? Si tous les mondes Se remplissent du Kvod Hachem Tous les mondes Se remplissent de la lumière de Dieu Alors tous les mondes Devraient être égaux Pourquoi ils sont différents ? Pourquoi ils ont des niveaux différents ? Il explique pourquoi La lumière de Dieu Elle resplendit Elle éclaire Dans ces cas de monde-là Et en vérité Ça correspond Aux quatre noms Aux quatre lettres Du tétragramme Du nom divin Regarde je l'ai écrit Je l'ai écrit Tu vois dans le mot là Adam Kadmon Tu l'as Numéro 5 Tu l'as numéro 5 Regarde numéro 5 Il y a écrit Adam Kadmon Il y a écrit Keter À côté Et à côté de Keter Il t'a mis un yud Mais pas un yud Quand t'écris un yud Au dessus du yud Au début t'as une petite boucle La petite boucle du yud Le kotz du yud Fait référence A la lumière de Dieu Qui éclaire Le monde qui s'appelle Adam Kadmon Et c'est la lumière La plus intense C'est la lumière La plus forte Ensuite Atsilud C'est le yud Yud Tu vois yud C'est l'être yud Du nom divin Qui va éclairer ce monde-là Ensuite Birulam Abria C'est le He du nom divin Qui éclaire ce monde-là Après Yetsira C'est le var L'écrit Qui éclaire ce monde-là Et Olamasiyah C'est le dernier He qui va éclairer ce monde-là D'accord Donc en vérité Tous les mondes Sont éclairés Par Dieu Et sont remplis De l'honneur de Dieu Ça veut dire quoi ? Parce qu'à chaque monde Correspond une lettre Du tétragramme Une lettre Du nom divin Il dit Yud 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 Et plus on va descendre dans les mondes inférieurs, plus la lumière de Dieu se contracte. Mais ce n'est pas tel qu'elle n'existe pas, bien au contraire, attention. La lumière de Dieu remplit tous les mondes, mais à un niveau différent, à une intensité différente. Et regarde ce qu'il dit la phrase. C'est quoi « chiyunit » ? On n'est pas en français. Quand on dit « chiyunit », « vital ». La vitalité, la vitalité du mouvement, c'est qui « b'n'el-chay » ? Qui est appelé « b'n'el-chay » ? Les enfants de Dieu. Amisrael, Amisrael, Béni Bechori. La vitalité de chaque mouvement, de chaque mouvement que tu fais, provient directement de cette lumière de Dieu. La preuve docteur, la preuve Patrice. La preuve Patrice, c'est quoi ? Et il va juste expliquer juste après le Rav. Je dis à le Rav ce qu'il va dire, on va le lire après dans les mots, d'accord ? On a expliqué qu'il y a 5 niveaux d'énergie divine. J'ai écrit 4 mois parce que le dernier c'est Mashiach, mais il y a 5 niveaux d'énergie divine. J'ai expliqué, on a expliqué que cette énergie divine correspond à quoi ? À la vie. C'est comme si maintenant, encore une fois, tu as une voiture, mais tu n'as pas d'essence. Tu as une voiture, mais tu n'as pas l'électricité. Tu as une télécommande, mais tu n'as pas des piles. D'accord ? C'est-à-dire que tu as le corps, mais tu n'as pas l'âme. L'âme, quand on parle d'âme, dans la Torah, dans la Kabbalah, quand on parle d'âme, qu'on parle d'énergie, d'énergie vitale. C'est une énergie divine vitale. Énergie divine qui fait vivre. Énergie divine qui fait exister. Énergie divine qui permet à l'homme de vivre. Quand je parle de vie, physiquement, physiquement, pas simplement spirituellement, physiquement. Et c'est très simple. On a dit qu'il y en a cinq. Le plus bas, c'est lequel ? Attention, interro surprise. Premier niveau, premier niveau. Nefesh. Mes animaux ne sont de nefesh. Quand tu vas maintenant dans la prairie, tu vois la vache qui marche, qui broute. Comment c'est possible que son corps est en mouvement ? Qu'est-ce qui fait que le corps de la vache soit en mouvement ? C'est son cœur qui bat ? C'est son cerveau qui marche ? Qu'est-ce qui fait que le cœur, il bat ? Qu'est-ce qui fait que le son, il arrive au cœur ? Qu'est-ce qui fait que le son, il arrive au cerveau ? Qu'est-ce qui fait chaque petit mouvement à l'intérieur du corps, à l'extérieur du corps ? Qu'est-ce qui fait que le corps, il marche ? C'est l'énergie divine, d'accord ? L'énergie divine que Dieu a à souffler. Et que tu connais. Même la vache, elle a le nefesh. C'est le broute. Attention, ça n'est pas la vache. Ça n'est pas la vache. On a nefesh. Est-ce qu'on parle de roir ? Est-ce qu'une vache, par exemple, peut arriver à s'élever au niveau de roir, mon rabbinathan ? Est-ce qu'une vache peut atteindre cette énergie divine de roir ? Lama. Roir, 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 c'est déjà le monde du libre arbitre, de la volonté. D'ailleurs, roir, c'est quoi roir ? C'est le vent. C'est le vent. C'est à toi de savoir dans quel vent tu veux aller. D'accord ? C'est roir. Roir. D'ailleurs, c'est quoi le roir ? C'est aussi ce qui permet la parole. D'accord ? La parole. C'est quoi la parole ? C'est la vibration de l'air. C'est la vibration de l'air. C'est que ces énergies divines sont l'expression de la volonté, en vérité. D'accord ? Roir, c'est la première expression de la volonté qui est humaine. La vache, elle ne peut pas devenir. La vache, elle est telle qu'elle est, elle est venue sur terre, elle partira de cette terre-là. Il n'y a pas d'obliction possible. Il n'y a pas de libre arbitre. Il n'est pas dans le don. Il n'est pas dans le libre arbitre. Elle n'est pas dans le choix. Elle n'est pas dans la volonté. Il n'y a pas de volonté, la vache. Les animaux, quand Dieu a créé les animaux, à Kadach, il a créé les animaux. De manière, ils ont un instinct animal. C'est-à-dire qu'ils sont programmés. Exactement, les avdils, les avdils, les avdils, les avdils. Vous savez, ça va vous choquer, mais il ne faut pas être choqué. Ce n'est pas moi qui lui ai dit. C'est là-bas, le méfares dans Avot de Rabinatan. C'est un Moussar Askel. Là-bas, il explique que lorsque Dieu a créé l'homme, à Kadach, il a créé l'homme par étapes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Au départ, Kadach, il a choisi la terre avec laquelle Dieu va créer l'homme. Ensuite, Hachem, il va dessiner l'homme. Ensuite, Hachem, il va décoller l'homme. Ensuite, Hachem, il va lever l'homme. Et là-bas, on t'énumère toutes les étapes par lesquelles Dieu a créé l'homme. Et là-bas, il dit pourquoi on t'explique que l'homme a été créé par étapes. Pour t'expliquer que l'essence même de l'homme, c'est d'évoluer. De grandir, d'avancer, d'aimer que Dieu t'a créé dans ton essence par étapes. Toi, si dans la vie, tu te dois, tu as le devoir, tu as le mérite et tu as l'obligation d'évoluer. Par étapes, mais d'évoluer. Et là-bas, il dit quelque chose d'extraordinaire. En deux mots, si tu n'évolues pas, au pire que ça, on l'a tous fait une fois, on peut continuer à le faire. Si on s'empêche d'évoluer, on voit la vérité, on sait où est la vérité, on sait qu'il faut, on sait que ça y est, on va s'empêcher. Parler, il y a de sa rare, je ne vais plus faire la bise à ma voisine, c'est pas possible. À qui je vais faire la bise, ma femme, je ne l'embrasse plus. À qui je vais embrasser. T'as compris ? Mais c'est pas des fèches bémis. On va m'expliquer, d'accord ? T'as compris ce que j'ai entendu dire là ? Oui ? Si tu n'évolues pas, mon Patrice, si tu n'avances pas, tu ne grandis pas dans ta relation avec Dieu, à quoi tu ressembles ? À une vache. C'est pas moi qui le dis ? Qu'est-ce qu'il dit là-bas ? Il dit la seule création, la seule créature qu'Akadosh Baruch Hu va créer et qui est capable de le ressembler, de devenir, d'être, de grandir, d'évoluer, c'est l'homme. L'homme, par ses choix. D'accord ? Par contre, l'homme, écoutez bien, dès qu'il est au-dessus des animaux, il est au-dessus de la vache, mais l'homme, il est aussi au-dessus, à ce niveau-là, des malachines. Comment il a créé la vache ? Il a nommé, il a créé, et comme elle est, il restera les anges. Qu'est-ce qu'ils sont ? Qu'est-ce qu'ils sont, les anges ? Obligés. La manière que la vache, elle est programmée, les malachines, les anges, ils sont programmés. Ils ont une mission, ils ont une mission. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix de donner puisqu'ils sont obligés. Alors, ça sera un autre cours, je sais ce que tu as envie de me dire, et je lui le dis à ta place, c'est pas grave, écoutez ce qu'il a envie de dire, c'est magnifique. C'est quoi ? C'est quoi ? Alors, je vais te le dire, je vais te le dire quand même. Écoute bien, ils n'ont pas des vaches, mais attends, ils ont quand même élevé. Ça a ramené, c'est magnifique. En vérité, même les anges, on a vu que des fois, les anges, ils ont changé à ce que Dieu leur a demandé. S'ils ont changé leur choix, comment c'est possible ? Alors, ça, c'est un autre cours, mais on peut fauter aussi parler de serre à tort. On peut fauter dans le bien. Quand est-ce qu'on peut fauter dans le bien, mon Rabbi ? Oui, je vais te le dire. Il y a un dicton qu'on dit en français, le mieux est l'ennemi du bien. Quand tu veux faire mieux que ce que Dieu t'a dit, mais pour faire le bien, c'est une faute aussi. Tu vas faire ce que Dieu te dit. Il y a plusieurs exemples de cela, d'accord ? C'est extraordinaire. Mais on revient à nos moutons. C'est le cas de le dire, on parle de la vache. D'accord ? Qu'est-ce que je disais ? Oui. Donc, Akkadosh Baru, il a octroyé des énergies divines qui permettent à chaque création d'exister. D'accord ? Si on va dans le bala Tanya, le Tanya nous explique ça de l'eau en large. Même, il explique quand même dans le domaine. Le domaine, c'est l'inerte. Si tu vois la pierre qui existe à côté de toi, les minéraux, les végétaux, les minéraux et même le domaine, donc l'inerte. Si la pierre existe, c'est qu'on est en son sein une énergie divine qui l'a fait exister. Si on ne peut pas exister, rien ne peut exister sans l'énergie divine. C'est clair ? Donc, même, c'était Victor Hugo, je crois, qui disait la vie, objet, objet, à vous une âme. C'est Victor Hugo, je crois. Objet, objet, à vous une âme. D'accord ? Oui, je réponds lui. Ils ont une âme. Alors, ils n'ont pas une âme ni animale, ni humaine, ni divine. D'accord ? Mais ils ont une énergie divine, en tout cas, qui les fait exister. Qui est la plus petite. D'accord ? Mais elle existe. Tout ça pour dire quoi, mon sadique ? Tout ça pour dire quoi ? Pour expliquer ce qu'il nous dit ici, Laura ? Quelque chose d'extraordinaire. On a des niveaux, donc, d'énergie divine. Nefesh, Ruach, Neshama. Neshama, elle est où ? Au-dessus de la tête. Ça, nous, nous, les commandés mortels, nous, c'est le plus haut niveau, pratiquement, lequel on peut arriver. Il y a, après, on dit Chaya. Ça, c'est les tzadikimama. Je vais faire un travail extraordinaire. Mais déjà, Neshama. Neshama, au-dessus de la tête. Et la Neshama, tout le travail de l'homme, c'est de faire, de réussir par son étude de la Torah, par ses mitzvot, par sa piété, par ses mitzvot, par le don de soi qu'il va avoir, par son comportement, de faire pénétrer la Neshama à l'intérieur de nous, à l'intérieur de lui. C'est pour ça que, des fois, tu vas avoir un tzadik. Elle n'est pas dans toi. Elle n'est pas dans toi. Elle est au-dessus et elle donne cette énergie, ce flux énergétique tout le temps. Mais elle n'est pas dans toi. Mais pour le tout. Tout le travail. Comment ? C'est pour ça qu'il y a Ramanim pour le tout. Des fois, tu vas avoir des tzadikim. Le rabid l'ubabid, on est allé le voir. Tu es allé voir Dieu Hossel. Tu es allé voir Baba Saleh. Tu es allé voir D'accord, tzadikim. Donc, il te raconte ta vie. Il te dit tout. Il te dit machin. Tu dis, c'est des marabouboubou, ça. C'est pas possible. Pas du tout. C'est des gens qui sont entièrement dans la Torah. Entièrement dans l'étude. Ils font attention à ce qu'ils veulent. Mais pas que ça. Ils sont entièrement dans le travail des midotes. Ils sont entièrement dans le travail sur eux-mêmes. Ils sont entièrement dans la Torah, dans les mitzvot, dans le bon, dans le bien, dans le partage, dans le don de soi. Donc, eux, les tzadikim, ils arrivent à faire pénétrer la neshama à l'intérieur. Et qu'est-ce qu'il est la neshama ? Comme il y a écrit que la neshama, elle est khelek et l'okimimal. C'est une parcelle divine. C'est une partie divine. Et le divin, il est. Tu vas le dire. Tu vas le dire. Oui. Tu vas le dire, il est. Illimité. Il est illimité. Il est infini. Donc, si maintenant, toi, tu laisses dans ton existence prépondérance à ta neshama, tu laisses pénétrer la neshama en toi, de quoi tu t'habilles ? De ta neshama. Plus que ça, tu deviens et tu reviens pratiquement au niveau d'Adam à Rishon avant la faute. Au niveau particulier. Tu reviens au niveau d'Adam à Rishon avant la faute. Il y a des tzadikim qui arrivent à ce niveau-là. Et lorsque tu arrives au niveau d'Adam à Rishon avant la faute, Adam à Rishon, il y a écrit. Il voyait d'un bout et à l'autre du monde. Il était illimité. Lama. Parce que lui, c'est sa neshama. Les yeux qu'il a, c'est des yeux spirituels. C'est l'neshama. Il voit à travers sa neshama. Il voit par sa neshama. Tu comprends ce que ça veut dire ? Oui. Et donc, tout le travail de l'homme, c'est de faire pénétrer l'neshama à l'intérieur. Et plus tu vas faire pénétrer l'neshama, et plus ta vision de la vie, elle devient infini. Infiniste. Infini. D'accord ? Après, il y a quoi ? Après, il y a quoi ? Il y a Chaya. C'est les tzadikim. C'est encore un niveau encore plus élevé. Et après, il y a Chida. Maintenant, écoutez bien mes amis. Qu'est-ce qu'il dit ici Laura ? Chaque mouvement, chaque mouvement vitaux que tu vas faire, n'est possible uniquement grâce à cette lumière divine qui est en toi. Alors, cligner de l'œil. Si tu clignes de l'œil, c'est parce que maintenant, qu'est-ce qui te permet de le faire ? Ce n'est pas ton corps qui permet de le faire. Non. Le corps, c'est l'instrument qu'utilise l'eshama pour. Mais qu'est-ce qui permet de cligner de l'œil ? C'est l'énergie divine qui est en toi. C'est la preuve. Si maintenant, on avait dit cet exemple-là. Si maintenant, j'ai un cadavre, d'accord ? J'ai un cadavre par terre. J'ai un cadavre par terre. Ok ? Il y a un cadavre. D'accord, un cadavre. Ok. Mais le cadavre, il a encore ses yeux. Il a encore ses oreilles. Il a encore son nez. Il a encore ses mains. Mais pourquoi maintenant ? Il est là, il est là, il est là. Et pourquoi il ne voit pas ? Pourquoi il ne parle pas ? Pourquoi il n'entend pas ? Pourquoi il ne bouge pas ? Il n'y a plus l'énergie qui le fait vivre. Donc chat mit norea. Encore une fois, jusqu'au plus petit mouvement que tu fais, mon Tzadik, clignotement de l'œil, n'est possible uniquement parce qu'il existe. Au moment où tu clignes de l'œil, grâce à Dieu, cette énergie divine qui te permet de cligner de l'œil, cette énergie vitale qui te permet de cligner de l'œil. C'est clair ? C'est bon ce que je suis en train de dire là ? C'est clair ? C'est clair. Et cliquez en fin, mes cadavres. En d'amour. Pris note à riouni chez Baada, il t'y a ché selav arba kinoui. Comme je viens d'expliquer, d'accord ? Cette énergie vitale, spirituelle, que l'homme peut connaître en son sein, elle a quatre noms. Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, et après, c'est Yechida. Et alors, comment il appelle ça le... 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 Neshama la Neshama. Le plus haut, c'est Yechama la Neshama, Donc le Nefesh, qui est le plus petit, petit, petit niveau d'énergie divine, mais qui est déjà un niveau divine, il fait référence à Olam Asiyam. Regardez, c'est pourquoi je l'écris comme ça. Asiyah, Nefesh. Vous l'avez ? Brocatre. Asiyah, Nefesh. Il dit, qu'est-ce que ça correspond ? A quoi il correspond ? Toutes les Mourgachotes. C'est quoi Mourgachotes, Moura Biruven ? Tu peux le dire, vas-y. Non ? Essence. C'est l'essence. Tu vas prendre un... La Ville, la Ville, la Ville, d'accord ? Tu prends un chien, tu prends un chat, tu prends une vache et tu la frappes, ça lui fait mal, il va ressentir du mal. Tu vas piquer, tu vas couper, tu vas... Tu le ressens. Un animal, tu mets aussi du feu, il sent. Tu mets du froid, il sent. Comment il ressent ? Parce qu'il a en lui un nefesh. Pas un nefesh humain, il est un nefesh béhémie. Une âme animale, d'accord ? Donc le nefesh, au niveau BMA, c'est ça. Au niveau humain, c'est pareil. C'est tout ce qui est corporel. Le nefesh, c'est le corps. Le nefesh fait référence au corps, ce que j'expliquais tout à l'heure, ok ? Ce qui fait que tu clignes de l'œil, que tu bouges ton doigt, que tu ressens. Toutes les sensations, toutes les émotions, tout ça, ce sont... Pas émotions. Non, c'est émotions. Les sensations, oui, sensations. Sens, tous les sens. Matériel, ce qui fait que je sens. C'est les sens. C'est les sens physiques. Que je viens de dire ? Les sens physiques. La vue, l'audition, le toucher. Ça, ça fait référence à quoi, mon Tzadik ? Nefesh. Non, nefesh. Oui, c'est les animaux. Nous, on a un nefesh qui est humain, mais nefesh, d'accord ? C'est le plus petit. Et ça, ça fait référence au monde. S'il y a, c'est toutes les... 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 Il dit, c'est le... C'est marrant, parce qu'il y a cinq sens. Oui. Il y a fait, les cinq. Il y a fait, il y a fait, très jeune lit. T'entendez ce qu'il a dit ? Olamasiyah, c'est le dernier He du nom divin, qui est nefesh, et qui est He, c'est cinq. Cinq, qui sont les cinq sens. J'apprécie, c'est vraiment ça, et c'est bidu que ça. Le Shla Kadoch, dis ce que tu dis. Donc, comment on va t'appeler maintenant ? Mon Shla, c'est le Shla. Mon Shleu. On va l'appeler pour l'instant, on t'appelle le Shleu. Et dès que tu commences un petit peu, hop, on t'appelle le Shla. D'accord ? Mais, attention les amis, explique leur Réme Kadoch que ce monde-là, ce monde-là, le corps, pardon, qui a une énergie divine qui s'appelle le nefesh, qui est le plus petit, ok, fait référence au corps. Et cet énergie divine, il dit qu'il est autour de Gass. C'est quoi Gass ? Ça reste quelque chose de grossier. Le corps, il est grossier. Ok ? On a compris pourquoi. Grossier, pourquoi ? Parce qu'il est matériel. Matériel, on t'a lâché, on t'a perdu ? On est là, hein ? C'est bon, là, hein ? D'accord ? Mais ils disent qu'il est Gass. Vez-o t'ikra nefesh, verba meur Olam a Yézira, let's say to to Elyon meur Olam a Yézira. Alors il attaque d'Olam et d'ikra Rouach. Quand on montre après Olam a Yézira, il dit, puisque c'est un monde qui est Elyon, c'est un monde qui est au-dessus du Olam a Yézira, tu vois le mot 3, il est au-dessus du Olam a Yézira. La lumière divine, l'intensité divine, elle est plus élevée. Plus élevée, donc qu'est-ce que tu as à côté ? Rouach. Rouach, c'est une énergie divine, comme je l'ai dit à l'oral tout à l'heure, qui est beaucoup plus élevée que Nefesh. Olam a Yézira, apparemment, c'est le monde à une des malachines. Yézira tov Yézira, Yézira, Yézira tov Yézira. Donc déjà, ça touche un monde Tzoura, c'est un monde qui est déjà plus élevé. Donc c'est Rouach. Rouach, c'est ce qui va permettre de choisir la volonté, tout ce qu'il va dire maintenant. Ce que j'ai dit à l'oral, il le dit. Je l'ai dit juste à l'oral. Ok. Verbea me rola ma bria, t'ikra nechama, le tzada adragata. Ce que j'ai écrit là-haut, regardez le 2, c'est bria. Qu'est-ce que j'ai écrit avant, à côté ? Nechama. Et là, c'est un monde qui est déjà plus élevé puisque c'est le monde de Ex-Nilo. C'est-à-dire qu'à partir de bria, c'est Yeshmiayim, c'est l'arba Yeshoda, c'est le début de la création. Donc ça, c'est un niveau déjà qui est plus élevé. Et quand je dis un niveau plus élevé, ça veut dire que la lumière de Dieu dans son monde est beaucoup plus intense. C'est-à-dire que lorsque tu parles de cet élégime qui s'appelle l'Echama, la lumière de l'Echama est beaucoup plus puissante que la lumière de Roi et de Les Fèches. Verbea me rola ma tzilut, t'ikra nechama la echama. Et quand tu vas dans Atzilut, comme on l'a dit, c'est le rola le plus élevé, c'est l'Echida, Chaya, c'est encore l'Echama la echama, c'est encore plus élevé parce que la lumière de Dieu est encore plus grande. C'est clair ? C'est bon ? C'est clair ? Ok. Pour terminer ce soir, parce que là, je pense que vous êtes tous un peu... Voilà. Écoutez bien pour ce soir. T'es là ? Oui. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Attends, 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 deux minutes. Parce que Rabbi Patrice, Rabbi Patrice, il faut apprendre à le connaître, Rabbi Patrice. Il les met à Fianna Khol. C'est quelqu'un qui arrive à intéroriser toutes les choses. Il est là et il s'intérorise. C'est comme une éponge. Il absorbe, il absorbe, il absorbe. Écoutez bien. Mes amis, Rabbi Zerach, tu les as beaucoup manqué, Rabbi Zerach. Beaucoup manqué. Rabbi Zerach, ce qu'on est en train de faire maintenant, ce qu'on est en train de faire maintenant, Rabbi David, chaque juif, chaque juif doit connaître ce que je suis en train de dire là. C'est pas pour une élite comme je vous l'ai dit. C'est la base de tout. C'est pas même pas de la Kabbalah encore. C'est le début de la Kabbalah. C'est rien du tout. Tu dois apprendre à connaître Dieu. Tu dois savoir Dieu. Et du jeu c'est que tu dois savoir Dieu. Il y a Eben Ezra tellement beau. Parashat, qu'il tisse ça. Quand là-bas, il y a écrit qu'Moshé a fini de parler avec Dieu et Dieu a fini de donner à Torah pour descendre et Amisra, il a fait le Vaudor. Juste dans le passé, il y a écrit qu'il y a le Vaudor. Eben Ezra, il pose la question. Il dit mais qu'est-ce qu'il a fait Moshé à nous 40 ans et 40 jours et 40 ? Lui, là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait qu'il a fait là-bas ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a fait connaissance. Il a fait connaissance. Qu'est-ce qu'il a fait ? Et il dit une phrase je t'en supplie David-David. Si tu m'aimes c'est un petit peu de tu vois ce que je veux dire ? Un petit peu de voilà, un petit peu. N'oublie jamais ce que je vais dire maintenant. Le reste, n'oublie jamais ce que je vais dire maintenant. Il dit quelque chose comme ça. Il dit C'est quoi ? La source, la racine de tous les mitzvots. C'est-à-dire que le pourquoi de tous les mitzvots. C'est-à-dire que le but de tous les mitzvots. Le but de tous les mitzvots c'est que les mitzvots doivent t'amener à aimer un cas d'âge. Et je peux te poser une question ? Est-ce que tu peux aimer quelqu'un que tu ne connais pas ? Est-ce que tu peux aimer quelque chose que tu ne connais pas ? Je vais te donner un exemple que tout le monde comprend. Combien de fois à ma table j'ai eu des Marocains ? Combien de fois ? Et on a fait Keïla. Non, non, mais des choses vraiment que tu vois là on est dans les cieux là. Attention, on parle dans des mondes très supérieurs. Keïla. D'accord ? Et j'avais des Marocains à table. Et on avait Keïla. Alors quand tu vois Keïla les Marocains à Abinatan ils disent c'est quoi ce truc là ? Bizarre, vert, machin, milieu, chouette. Alors ils ont peur. Je te l'ai dit c'est un témoignage. C'est un témoignage. C'est du vécu. Béhémète. Je leur dis écoute, fais-moi plaisir. Goûte. Mais Béhémète je vais dire regarde, goûte. Si c'est pas bon prends un bâton tu me frappes. Si c'est dégoûtant tu me frappes. Je peux te promettre que le Marocain il commence à mettre la première bouchée et le gars il dit quand est-ce que ta femme fait Keïla ? Ils adorent la Keïla quand ils goûtent les Marocains. Je suis sérieux. Fais une expérience. Ma femme elle est Marocaine elle n'a jamais voulu goûter. Moi je ne suis pas Tunisien je suis d'origine consommée. Tu n'es pas parfait ça dit que tu n'es pas parfait lui il est parfait. Qu'est-ce qu'il a ? On mange un peu pas besoin de te... Ouais ça ne le justifie pas. Mais son père il mange son père il mangeait il adore il adore qu'est-ce que je suis en train de dire là ? Parce que parce que pourquoi je dis ça Rabbi David Rabbi Abraham parce que tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Allô ? Tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Il faut apprendre et ça il faut dire aux jeunes d'ailleurs. Il faut dire aux jeunes dis à tes filles moi je le répète mille fois qu'on fait les cours des jeunes filles même nous on était comme ça. Nous aussi on était comme ça. On a vu les films à Hollywood on pensait que notre femme ça va être tu vas rencontrer dans les gares. Toi tu montes les sanoscalators avec Pantene avec les cheveux qui sont comme ça toi tu te regardes un super machin et c'est bon c'est ça l'amour ? Pas du tout. On apprend à aimer. On apprend à aimer. Et tout le but de la vie et du couple c'est d'apprendre et d'apprendre et apprendre à aimer et arriver à l'amour. Donc on apprend à aimer mais encore une fois comme dans un couple pour savoir aimer pour apprendre à aimer. Il faut apprendre à connaître l'autre. Il faut apprendre à savoir l'autre. Tu ne peux pas aimer quelque chose que tu ne connais pas. Et je parlais de ça tout d'heure dans la voiture avec quelqu'un. Regardez on va parce que là je vous rattrape un petit peu vous étiez un peu loin là ça vous parle tout ça. Voilà je sais je sais c'est là vous revenez je sais il faut savoir on est dans le dépêche. Regarde regarde le coup de foudre comme Issa elle ramasse ses trucs d'accord ? Après le coup il est parti il reste que la foudre il peut la foudre la foudre elle est parti il reste que le coup d'accord ? Comme Issa ramasse ses trucs. Coup de foudre c'est dans Hollywood mon sadique d'accord ? Coup de foudre il n'y en va pas. Coup de foudre coup de foudre dans Hollywood à Bollywood d'accord ? Tu connais hein ? Il y a connaisseur c'est un halouf celui-là. Bon écoute bien qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Qu'est-ce que je disais ? Il y avait mais ça je suis une chose il peut te dire il peut te dire ceux qui reçoivent c'est que je les apprécie énormément c'est comme ça voilà il y a eu là j'ai vu j'ai reçu un petit truc il y avait il y avait un interview d'un joueur de foot israélien Il faut savoir jongler il faut savoir jongler écoute bien ils ont fait l'interview d'un joueur de foot israélien vous le connaissez c'est un des meilleurs joueurs israéliens c'est Aran Zevi il joue au PS 22 non ? oui ? vous connaissez ? d'accord Zevi d'accord c'est un des meilleurs joueurs de foot israéliens bref c'est une grosse équipe le PS 22 c'est une grosse équipe connue d'accord ? il avait un interview juste comme ça et le journaliste il lui pose la question il dit comment ça s'est passé dans ton club avec tes coéquipiers quand il y a eu la guerre à Gaza parce qu'il y avait des musulmans des coéquipiers musulmans tout ça et il a dit quelque chose il y a un des joueurs qui est musulman il a posté un tweet fouille Palestine machin tatachitata et il a dit à un moment donné donc ils étaient tous dans le jacuzzi parce que dans les clubs de foot ils ont le chaud le froid c'est des rois ils étaient dans le jacuzzi et ils étaient quatre dont ce joueur musulman qui était là-bas et il a dit je me suis pas dégonflé de ça et il lui a dit dis-moi pourquoi t'as mis ça pourquoi t'as écrit ça il a vu que j'étais énervé il a vu que j'étais blessé il a vu que c'est machin bref il a dit la vérité c'est parce que quelqu'un m'a demandé de le faire je lui ai posé la question je lui ai dit c'est où Israël je te mets une carte maintenant montre-moi c'est où Israël il pouvait pas me montrer c'est où Israël je lui ai dit c'est où Gaza Gaza c'est où Gaza il savait pas c'est où je lui ai dit je lui ai dit je connais le conflit israélien pourquoi il y a un conflit qu'est-ce qui se passe le dachlou il m'a dit en vérité tu te rends compte ils sont ignorants c'est des oula il a dit me clou tu comprends pourquoi je dis ça pourquoi je dis ça c'est parce qu'exactement la même chose c'est exactement la même chose avec l'autre pourquoi tu dis je l'aime pas ne dis pas que tu l'aimes pas tu ne veux pas de ne pas aimer quelqu'un tu ne le connais pas tu ne le connais pas donc pour apprendre à aimer quelqu'un il faut apprendre à le connaître et c'est vrai dans toutes les relations humaines c'est pas possible ne dis jamais je n'aime pas et bien d'ailleurs rien du tout tu n'as pas goûté comment tu peux savoir tu n'as même pas essayé tu ne peux pas savoir tu n'as même pas appris tu comprends Rabbi Nathan c'est ça le mariage mon fils toute la vie pour apprendre à aimer et bien sûr alors qu'est-ce qu'il dit le écoutez bien cette phrase ne l'oublie jamais attention toi attention que tu l'oublies t'es là il dit la racine de toutes les mitzvot le but de toutes les mitzvot c'est d'arriver à aimer à Kadochboru à aimer à Kadochboru le maître du monde et il dit ça m'a changé ma vie veille elle s'arrête on ne peut pas pardon qu'est-ce que j'ai dit la phrase d'avant avec ta chaîne ok jusqu'à la mort juste avant il dit c'est quoi aimer Dieu c'est la date c'est le savoir d'accord c'est ce que je viens de dire tu ne veux pas mettre quelque chose si il ne le connait pas donc pour arriver à aimer Dieu il faut apprendre à le connaître et c'est ce qu'on fait le but de ce que je vous dis c'est quoi pour dire waouh on connait waouh c'est machin oh la la quel cours j'ai été on s'en fout il faut que tu sors du cours mon fils mais ta relation avec Dieu elle n'est pas la même sinon on n'a rien gagné on s'en fout de ça prendre Google et ma histoire tout seul le but c'est de faire transmettre cet amour d'Hachem de connaître Hachem de savoir qu'il est tout et il continue il dit veille et fchar la date et Hachem il est impossible de connaître Dieu de savoir pas connaître de savoir Dieu veille et fchar la date et Hachem il est impossible de savoir Dieu mais im adam eno si l'homme ne connait pas Yodéa maout nafcho maout gufo nafcho ve nishmato si l'homme ne connait pas d'abord l'essence de son corps le corps c'est le nefesh nafcho on parle de roach ici nishmato on parle de l'âme tu ne pourras jamais 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 apprendre et savoir Dieu connaître Dieu et savoir Dieu si d'abord tu ne te connais pas toi d'où l'expression connais toi toi même parce qu'en réalité oui il est Dieu il est en toi il est là puisque qu'est-ce qu'on fait depuis tout à l'heure là on est en train d'expliquer comment Dieu il est en train de te créer et Dieu comment il te crie ? il te crée ? des fois il crie mais comment il te crée ? bah oui qu'est-ce qui te permet de te nuot de marcher de parler de bouger c'est l'énergie divine c'est l'énergie divine qui est en toi donc comprends l'énergie divine qui est en toi apprends à connaître pour le savoir et donc tu ne pourras jamais prétendre savoir Dieu si d'abord tu ne te connais pas toi même tu ne te sais pas toi même gouffaut ce qu'il dit Rabbi Nachman le vrai slave un juif se doit d'acquérir la chokhmah quelle chokhmah quelle intelligence j'ai dit au début du cours l'intelligence divine interne qui se trouve dans chaque chose et cette chose c'est d'abord toi toi la plus grande création c'est le pourquoi du comment et plus tu vas apprendre à connaître Dieu à savoir Dieu plus tu vas arriver à à l'aimer parce qu'en réalité combien de fois on pense c'est vrai ce que je viens de dire combien de fois combien de fois dans notre vie on pense aimer quelqu'un ou on pense aimer quelque chose mais en vérité on imagine l'aimer mais après 25 ans de mariage ta femme dit tu ne m'as jamais aimé écoute bien ce que je suis en train de te dire après 25 ans de mariage ta femme elle vient elle te dit ça c'est un peu ça il y a un peu de bagarre dans la maison mais tu ne m'as jamais aimé et toi tu ne comprends pas et elle ne comprends pas qu'elle vient de te faire mal parce que BMA toi tu penses que tu l'aimes attends je t'ai amené en vacances on a fait ceci on a fait cela on a appris je t'ai rejeté je t'ai rejeté je t'ai rejeté 10 fois je t'ai changé la commission de la maison non c'est pas avec moi d'accord tu entends ce que je te dis mais bien sûr et lui il pense vraiment l'aimer mais qu'est-ce qu'elle dit écoute ce qu'elle dit tu ne m'as jamais aimé pourquoi parce que tu n'as jamais appris à la connaître véritablement et elle elle le ressent et vice versa je parle de nous parce qu'on est des hommes mais c'est vice versa donc quand elle te dit tu ne m'as jamais aimé elle n'est pas en train de dire que tu ne l'as jamais donné elle ne sait pas que tu lui as donné mais elle a en train de dire quelque chose de beaucoup plus faux que ça tu n'as jamais pris le temps d'apprendre à me connaître on n'a jamais pris le temps tous les deux d'apprendre à se connaître et c'est pour ça que l'amour il n'existe pas on ne le ressent pas parce que aussi cette personne-là n'a pas appris à se connaître pour savoir comment la personne l'autre très souvent très souvent c'est vrai c'est vrai c'est vrai je ne veux pas entrer dans les détails de qui a raison qui attend dans ces choses-là mais des fois il faut entendre la détresse la détresse de l'autre et des fois elle a raison et des fois elle a raison on n'a pas pris le temps d'eux tu étais absent oui mais j'étais absent mais j'étais je donnais quand même la carte bleue était là tu mangeais comme il fallait les frères il y avait tes parents il y avait ce qu'il fallait oui mais on s'en fout en vérité de tout ça c'est la présence c'est le don de soi c'est apprendre à se connaître c'est le partage c'est la communication communication qui vient de communication on se vient de quoi ? de commun communion c'est vraiment communion vivre tu comprends ce que je veux te dire ? et ça on n'a jamais on n'a jamais travaillé mon chéri jamais travaillé ma chérie tu comprends où il est le problème ? donc c'est pareil avec Akkadosh Baruch tout ce qu'on a dit ce soir tout ce qu'on va dire la semaine prochaine tout ce qu'on lui dira encore sur Akkadosh Baruch le but il est un Rabbi Thierry et je terminais toujours Akharon Akharon Khabib Rabbi Thierry parce que c'est le plus sage c'est le plus propre oui Rabbi Thierry écoute bien Rabbi Thierry tout ce qu'on fait et je ne répéterai jamais assez je ne répéterai jamais assez mon Thierry il faut qu'on sorte du chiour et des chiourines que l'on fait en ce moment et toujours d'ailleurs d'accord au moins en se disant je ne suis plus le même ma connaissance de Dieu n'est pas la même mon savoir de Dieu n'est pas le même et si mon savoir de Dieu n'est pas la même j'ai appris à connaître encore plus Dieu automatiquement mon amour pour Dieu il doit être encore plus grand et c'est ça le but de la vie le but de la vie c'est revenir à Yudkibafke refaire fusion avec Dieu refaire fusion avec Akkadosh Baruch pour ça on a besoin d'apprendre à le connaître on continue à semaine prochaine d'accord 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 c'est ton Merci.